Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Vous êtes nombreux à m'envoyer des mails, me poser des questions et notamment la question de la compatibilité des cordes roues libres et des cassettes. Alors aujourd'hui on va faire un petit test, un essai, petit tutoriel. Je vais essayer d'interchanger ces deux cassettes. Ici j'ai une cassette au format SRAM XD en 12 vitesses et ici j'ai une cassette SRAM classique en 11 vitesses. Alors tutoriel, on y va, c'est parti. Alors pour ce tutoriel, vous avez besoin de deux outils. Tout commence par une clé démonte-cassette, elle est là. Et ensuite, vous aurez besoin d'un fouet. Il est là. Alors on y va, c'est parti. Alors pour commencer, vous positionnez ici votre fouet sur un des grands pignons, sur la droite, comme ceci. Ensuite, vous utilisez l'outil démonte-cassette. En général, je bloque la roue également avec un genou, comme ceci. Et ensuite, on desserre ici en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci. Et ensuite, on sort la cassette. Elle est là. Je vais maintenant démonter la deuxième cassette. Elle est là. La cassette 11 vitesses. Je réalise la même opération. Je mets le fouet ici sur l'avant-dernier grand pignon, sur la droite. Je prends la même clé ici, démonte-cassette. Et je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Et ensuite, je sors la cassette. Alors on va essayer tout de suite de voir si la cassette au format SRAM XD passe sur ce corps de roue libre. Et la réponse est non. Ça ne rentre pas. Inutile de forcer. Ça ne passe pas. Et maintenant, on va essayer l'inverse. Monter la cassette 11 vitesses sur le corps de roue libre. Alors, ici, 12 vitesses. Et bien entendu, ça ne fonctionne pas. Disons qu'on arrive à positionner la cassette. Mais ça dépasse ici. Et de toute façon, on ne peut pas visser parce que le pas de vis est en hauteur ici. Alors que sur le corps de roue libre, il est tout en dessous. Le pas de vis est en bas ici. Alors que le pas de vis ici se trouve au niveau de l'écrou ici. Donc, impossible de visser. Donc, effectivement, on peut positionner à la limite une partie de la cassette ici. Quoique, il y a un jeu. Ce ne sont pas du tout les mêmes canelures ni les mêmes encoches. Donc, ce serait stupide d'essayer de faire ce montage. Alors, petite info, évidemment, la cassette ici, SRAM 11 vitesses est en morceaux. Il y en a partout. Il va falloir tout remonter. Je m'en suis mis plein les doigts en plus ici. Dégueulasse. Ok. Alors, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me poser toutes vos questions par e-mail. D'ailleurs, voici mon adresse e-mail maximilien.clubvtt.com Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de vidéos classées par catégorie. Tutoriel, interview et test de VTT. Merci de commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification. Vous connaissez la chanson pour recevoir un e-mail, une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo tutoriel comme celle-ci. Pour toutes vos questions, voici mon adresse e-mail maximilien.clubvtt.com C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. A tout de suite. Bon alors, on va essayer de remonter cette cassette. Donc. Évidemment, il y a un détrompeur ici. Il est là. Non. Voilà. Ensuite, on positionne une première rondelle. Ensuite, pareil, le détrompeur, il est où ? Il est là. Non, c'est comme ça. Même pas. Super. Si vous n'êtes pas patient, ne regardez pas cette vidéo. Deux heures plus tard. Deux heures plus tard. J'ai fait trois fois le tour déjà. On est d'accord. On est d'accord. Super. Ensuite, on met une rondelle en caoutchouc. On remet ensuite ici. On reprend une demi-heure pour positionner ça. Ah non. Voilà. Ensuite, on y va. Ah, bien joué. Ce n'était pas comme ça. C'était d'abord ça. Magnifique. Quel talent. Ce du pré. Attends. Viens là, toi. Et non. Ouais. Ensuite, une rondelle en caoutchouc. Ensuite, celle-là. Ensuite, une rondelle en caoutchouc. Ensuite, celle-là. OK. Ensuite, une rondelle en caoutchouc. C'est les poupées russes un peu. C'est ça. Ensuite, ça ici. J'en ai perdu une. Elle est tombée par terre. Bon, c'est super galère en fait. Truc de merde. Moi, j'aurais tendance à dire que le détrompeur est là. Non, il y a un petit truc ici. Ah, c'est ça. Voilà. Ensuite, la rondelle en caoutchouc. Ensuite, à nouveau, le petit détrompeur, il est là. Donc, je vais le mettre là. Pareil. Pareil, pareil. Non, pas pareil. Dans ce sens-là. OK. La rondelle. L'avant-dernier, ici. Voilà. Et puis ensuite, non, c'était l'avant-avant-dernier. Et l'avant-dernier ici, avec le petit détrompeur, toujours ici. Parfait. Ensuite, le dernier, avec le détrompeur qui se trouve où ? Qui se trouve là. Voilà. Et ensuite, le système center lock pour serrer. La clé, ici, des montres-cassettes. Et je serre dans le sens des aiguilles d'une montre. et en plus, ça fait un bruit d'enfer. Oui. Bon. Je serre encore un peu. Et donc, j'ai tout cassé. C'est ça ? Alors, le couple de serrage recommandé, c'est 40 Nm. Voilà, on vérifie qu'il n'y a pas de jeu. Non, il n'y a pas de jeu. Ça marche bien. C'est parfait. Ou presque. Parce que ça a l'air voilé, là. N'importe quoi.